Hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais t'apprendre à marcher correctement à l'équilibre si tu me connais pas je m'appelle kevin dupuis je suis ancien gymnase de l'équipe de france et actuellement au cirque du soleil bon étant donné qu'avec ce confinement ça a un peu perturbé tout ça c'est pas encore demain la veille que j'y retournerai mais bon en attendant regarde je fais ces vidéos donc avant même d'attaquer tu sais quoi mon but c'est qu'à la fin de cette vidéo tu te dis ah ouais j'ai les clés pour réussir à marcher correctement sur les mains donc je vais te donner à mon sens la meilleure stratégie bon je dis bien à mon sens je te parle de stratégie parce que j'ai également vu plusieurs personnes le faire et je suis intervenu sur un colloque de crossfit et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait des personnes qui n'utilisaient pas on va dire la meilleure manière pour optimiser on va dire l'équilibre sur les mains pour aller justement le plus loin possible donc en fait je vais t'expliquer c'est que pour moi j'ai eu deux types de personnes ou plutôt deux types de manière d'apprendre la première c'est la manière pour moi qui m'est passive ça veut dire qu'on va toujours faire un équilibre et on va attendre le déséquilibre pour pouvoir marcher donc ok ça marche ok mais ça va marcher sur une courte distance parce que justement tu vas pas t'économiser tu vas pas être acteur de ce que tu vas faire tu vas plutôt être on va dire dans le dans l'attente d'un déséquilibre pour pouvoir marcher et moi justement dans cette vidéo j'ai envie de donner une petite prise de conscience par rapport à ça c'est que pour moi le and still walk donc marcher à l'équilibre ça se traduit par faire l'action de marcher ça veut pas dire qu'il faut attendre un déséquilibre et je te prends juste l'exemple typique de quand on marche quand on marche qu'est ce qu'on fait mais même pas devant l'autre mais c'est nous qui faisons l'action principale on n'attend pas de faire ça et ça ça et ça tu vois je suis pas en déséquilibre pour pouvoir marcher et donc ça je l'ai remarqué et je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'il ya une grosse perte d'efficacité et là je m'adresse à tous les personnes qui font du crossfit parce que je sais qu'ils veulent absolument apprendre à marcher parce que ça fait partir de leur wood et je pense que c'est vraiment intéressant s'ils arrivent à optimiser on va dire le travail qualitatif de l'équilibre en marchant pour pouvoir durer pour pouvoir avoir de plus longues marchent bon allez je vais faire une petite démo des deux méthodes de la méthode passive et de la méthode active bon c'est comme ça que je les ai appelés mais j'ai pas trouvé d'autres noms allez donc je peux positionner à l'équilibre alors passive active passive et justement t'active maintenant j'appuie c'est moi qui fait ok j'appuie j'appuie je recule j'avance j'avance je suis toujours avec mon appui c'est moi qui décide ok à l'envers de je suis là j'espère que tu vois un petit peu la différence entre les deux et je te vois venir aussi tu vas me dire ok j'ai compris la méthode passive j'ai compris la méthode active mais comment je peux faire justement pour arriver à maîtriser ce que je fais comment je peux réussir à être acteur de la marche à l'équilibre et bien moi je vais essayer de te donner toutes les clés alors premièrement le truc le plus important c'est savoir transférer son appui que ce soit au sol que ce soit légèrement surélevé et que ce soit à l'équilibré transférer son appui à gauche ainsi qu'à droite c'est la base de la marche à l'équilibré parce que si tu es à l'équilibré comme ça et que tu viens mettre ta main en avant alors que tu n'es pas passé sur le bras gauche par exemple bah là tu peux être sûr que ça va faire hop alors que si tu viens sur ton bras gauche et que tu vas chercher avec ton bras droit et ainsi de suite là tu vas voir tu auras tout compris donc voici les différentes options donc dans un premier temps je me positionne comme ceci toujours bien aligné avec mon poignet mon coude et mon épaule et dans cette position je vais venir transférer mon appui en venir en venant toucher mon épaule ici et ici en essayant d'avoir le bassin le plus fixe possible il faut pas que ça vient faire ça ni ça c'est vraiment je suis là je ne bouge pas ok ça vous me répétez ça une trentaine de fois plusieurs fois tant que le mouvement n'est pas automatisé il faut le maîtriser donc faites le si c'est trop facile on augmente la hauteur au niveau de nos pieds toujours en respectant l'équilibre donc je suis là bassin bien fixe et là ici et ici et ainsi de suite essayez de bien maîtriser vous avez vu là je peux rester là je reste j'ai transféré mon appui si vous si vous faites ça et que ça repart direct ça veut dire que vous n'avez pas bien transféré l'appui sur l'autre bras donc super important ici et ici ensuite on peut encore relever les pieds un peu plus haut je suis là et donc ensuite tu vas pouvoir le faire à l'équilibre et donc là on va pas voir les pieds fixe on va justement avoir les pieds qui vont accompagner notre transfert d'appui donc je vais me placer colle pas complètement tes mains au mur laisse une petite distance on va dire à peu près ça et là on va venir se décaler ici là j'ai pas assez décalé vous avez vu là pas aussi là je décale mieux ici voilà faut pas hésiter à envoyer les pieds un tout petit peu plus sur le côté là je suis pas assez bien vous voyez faudrait que je sois plus ici voilà là je suis bien tu peux également demander à un pote de td c'est à dire que tu te mets à l'équilibré ton pote il est là il tient les jambes et c'est toi qui fait le transfert à l'équilibré pendant que ton pote t'accompagne je dis bien t'accompagne c'est pas lui qui vient faire le transfert à droite et à gauche je suis à toi de faire le boulot autre exercice aussi que tu dois connaître c'est de se familiariser avec la marche en avant ainsi qu'en arrière donc je me positionne les pieds comme ceci je viens bien aligner avec mon poignet mon coude ainsi que mon épaule et je recule et j'avance important ne venez pas faire ça ok ma tête elle est pas tirée et j'avance pas comme ceci toujours je suis vraiment bien aligné ok et si tu me poses la question est ce que je dois absolument tenir un équilibre pour pouvoir marcher à l'équilibré ma réponse clairement c'est non mais par contre si tu me demandes est ce que je dois maîtriser l'équilibré pour avoir une bonne marche à l'équilibré ma réponse est oui parce que si tu ne maîtrises pas ton équilibré c'est à dire que tu es toujours en déséquilibré tu te rattrape sans pouvoir le maîtriser donc quand tu te rattrape tu marches mais tu ne marches pas de la bonne manière je sais pas si tu me suis qu'est ce qui raconte cellulaire on comprendra ouais je sais c'est un peu complexe mais pour faire simple maîtrise ton équilibre et tu verras ce sera plus facile pour tout de suite donc pour finir je vais te donner quatre axes de travail quatre séances que tu devras faire chez toi pour pouvoir apprendre et améliorer la marche à l'équilibré première séance tu vas te consacrer uniquement à travailler le handstand sans bouger et pour ça si tu veux j'ai fait quatre étapes qui pourront sûrement t'aider je te mettrai un petit lien ici tu auras juste à cliquer tu pourras voir les quatre vidéos deuxième séance tu vas te concentrer sur le fait de rester le plus longtemps à l'équilibré et peu importe si tu bouges ou pas le tout c'est de te rattraper et de rester le plus longtemps possible troisième séance c'est une séance que tu pourras faire plusieurs fois dans la semaine c'est toute ta séance de renforcement spécifique pour la marche à l'équilibré donc tout ce qu'on vient de voir ensemble les petits exercices comme ça c'est super important donc tu te focalises uniquement là dessus et dernière séance ce sera une séance de test où tu essaieras de mettre en action tout ce qu'on a vu pour pouvoir marcher à l'équilibré donc vas-y entre toi je me dis ok là c'est parti je marche à l'équilibré en essayant d'être acteur de ce que je fais sur la marche si tu arrives à me combiner les trois séances d'équilibré ainsi que la séance que tu pourras faire plusieurs fois dans la semaine de renforcement je t'assure tu vas évoluer sur ta marche à l'équilibré après tu sais que la clé c'est la passance et le travail donc voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner moi ça me fait plaisir et c'est comme ça que vous pouvez me remercier n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses de la vidéo si tu as des questions c'est pareil tu les mets en commentaire et puis tu me tags dans tes stories comme ça moi je vois ton travail je peux même te donner des petits tips par rapport à ton évolution et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao les amis